Bonsoir et bienvenue à vous sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. C'est Gilles Médien qui démarre tout de suite. Gilles Médien, c'est l'émission qui vous accompagne du lundi au jeudi de minuit à une heure du matin avec le professeur Mamoun Moubarak Derebi. Professeur, bonsoir. Bonsoir, les esmées, marhaban. Vous allez bien ? Oui, merci. Donc professeur, une thématique que nous allons aborder sur deux soirées, celle de ce soir et demain soir, inchallah. On va parler du sadisme. Alors, c'était un petit peu compliqué au niveau des écrits, au niveau des textes. Je vous expliquerai dans un petit moment pourquoi. Mais en général, le sadisme s'exprime très souvent par des rapports basés sur des pressions psychologiques, des critiques, des dévalorisations. Cela se rencontre fréquemment dans des couples, mais aussi dans les milieux professionnels. Et puis si les deux partenaires trouvent leur compte, on parle de rapports sadomasochistes. Pourquoi je vous dis que c'était compliqué ? Parce que, en gros, le facteur libido était très présent dans tous les écrits. Donc le sadisme était dans la majorité des écrits et des textes liés à la sexualité. Or, ce n'est pas seulement ça. Oui, ce n'est pas seulement ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut commencer d'abord par définir le sadisme ? C'est quelqu'un qui trouve jouissance dans une situation qui va le faire souffrir. D'abord, la quête, c'est une douleur physique. Et ensuite, ça va se coupler, ou se séparer pour certains, une douleur psychique. Ce sont des personnes qui ne peuvent jouir que dans un contexte où il y a la douleur, où il y a quelque chose d'anormal au niveau de la douceur. Alors, quand vous parlez de jouissance, de quelle jouissance vous parlez, professeur ? La jouissance est psychique et physique. Ce sont des personnes qui jouissent d'une situation bizarre. Il faut qu'il y ait de la tension, il faut qu'il y ait presque de la douleur. À ce moment-là, ils sont heureux ? Est-ce que c'est une expression de joie visible ? Est-ce qu'on peut aussi expliquer c'est quoi une jouissance psychique ? La jouissance, c'est avoir du plaisir, tout simplement. Or, comment... Mais c'est avoir un plaisir sexuel ? Non, non, non. Non. Lorsque nous, on psychanalyse, on parle de jouissance, la jouissance sexuelle n'est qu'un pourcentage. D'accord. Ce n'est qu'un élément. Il y a de la jouissance, madame, à écouter de la musique. Bien sûr. Il y a de la jouissance à regarder des tableaux. Il y a de la jouissance à contempler le coucher de soleil. D'accord. Il y a de la jouissance à regarder heureux vivre sa famille. L'ensemble, c'est une culture. Qui c'est qui nous initie ? Regardez bien le signifiant que j'ai employé. Qui c'est qui nous initie ? C'est une amorce. C'est comme lorsque vous démarrez votre ordinateur, il y a sur le disque dur une zone que les informaticiens connaissent qui s'appelle la zone d'amorçage, la zone d'amorce. Qu'est-ce qu'elle comporte au niveau de l'ordinateur, cette zone d'amorce ? Le numéro de série, le système d'exploitation où se trouve-t-il, son adresse, et l'adresse des fichiers nécessaires au démarrage. C'est comme la boîte aux lettres qui se trouve, qui indique au facteur où distribuer le bon courrier. C'est la maman et le papa qui nous initient en tant que bébé nouveau arrivé au monde. Quel est le plus grand organe corporel, Mme Yasmin ? C'est la peau. Les gens négligent. Et d'ailleurs, je remercie nos amis de matinée, de matin famille, matin famille qui ont fait une belle émission ce matin sur comment soigner sa peau. C'est l'organe le plus long, le plus grand. Alors, professeur, ça c'est pour l'explication de la jouissance physique et la jouissance psychique. Parce que finalement, c'est l'opposé qui est recherché dans le sadisme. C'est une douleur physique et une douleur psychique. Une jouissance psychique, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière à vivre la sympathie et l'empathie. Comment on a compris cela ? Avec l'écharation. J'ai eu un peu de la douleur qui m'a dit que j'ai eu un peu de la douleur qui m'a dit que j'ai eu un peu de la douleur. Dans le programme, j'ai eu un peu de la douleur qui m'a fait un peu de la douleur. J'ai eu demandé pourquoi l'oeuvl est en train d'amener cette douleur ? C'est l'environnement, c'est l'économie. La sympathie et l'empathie. La communauté à la douleur qui n'ont pas besoin de la douleur. Ils ne ont besoin d'un échariste pour en et il faut le faire voir. Si on ne doit pas dire qu'il y en aito, dans un peu plus de 귀in des gens, il s'est des gens. Et l'ampleur n'aura qu'elle y refait. Il y a l'a ditTOire et il faut pas s'éloigner avec vous. Parce que le cas de tu es. Et l'atab tu vas te tu paris. Et que tu t'as fait pas s'éloigner. Il n'a pas perdu. Il y a l'autonomie. Il n'a pas dit quoi parce qu'on fait de moi. J'ai dit que les dames, Tu te dis que si tu veux que tu te rends compte, tu te rends compte que tu te rends compte que tu te rends compte. Tu te rends compte que tu te rends compte que tu te rends compte. Alors professeur, on va revenir au sadisme. Est-ce qu'on peut comprendre les étapes de mise en place ? Parce qu'on a reçu un mail où un monsieur nous disait est-ce que ça s'acquère ou bien c'est inné ? Non, tout ce qui est psychique, à part certaines maladies, à part exclusivement certaines maladies, qui sont d'origine génétique. Mais lorsque le sujet, l'individu, naît en bonne santé physique et psychique, l'ensemble des pathologies... Mais comment on peut savoir qu'un enfant naît en bonne santé psychique ? Et ce joueur, et ce joueur, et ce joueur, et ce joueur et ce joueur, et ce joueur, ... L'autisme, par exemple, ne rentre pas dans ce processus ? Non, non. Ce sont ceux qui l'a dit. J'ai acheté de constater à leur trisomie et de l'autre, j'ai exclué et plus d'autres. à partir du moment de sortir ce qui nousουν fait mes parents fonctionnent et saur était et essayé que nous voulons mais que nous voulons si nous devons une maladie mais à partir de nous nous devons ta décision et notre apte donc tout l'attrabe C'est grâce aux travaux de Françoise Dolto que nous avons pu percer comment le sujet enfant, voire le sujet bébé, pouvait se faire subir à lui-même des traumas. C'est grâce aux travaux de cette éminente psychanalyse. Se faire subir à soi-même, par exemple. Lorsqu'une famille décide de faire chambre à part et que le bébé, âgé de 8 mois, 1 an, va avoir sa petite chambre. Françoise Dolto a reçu en consultation, et d'ailleurs je renvoie à ses éminents écrits, notamment lorsque l'enfant parait, son livre est magnifique où elle décrit ce genre de cas. Dans cet écrit, elle relate le cas de plusieurs enfants, notamment dans son écrit « Psychoanalyse et pédiatrie » où une petite fille s'arrache les cheveux. Elle relate le cas d'une petite fille, d'un petit bébé, qui s'arrache les cheveux. Et les parents sont stupéfaits que l'enfant ne crie pas, ne souffre pas. Et une fois devant Françoise Dolto, elle a commencé à faire dire à la maman « Depuis quand vous avez fait chambre à part ? » Chambre à part avec le père ? Non, avec le bébé. Avec l'enfant, d'accord. L'enfant était avec eux, et on a mis l'enfant dans une chambre à part. On l'a mis dans sa chambre. Dans sa chambre. Et l'enfant dans la séance, qui manifeste comme si ça ne lui faisait rien. Le bébé ne réagissait pas, comme s'il n'y avait rien. Et Françoise Dolto, de demander au père de jouer un peu la comédie devant elle, en disant « C'est ma femme à moi, je l'aime pour moi tout seul. » Vous voyez ce jeu de possessions et de deux possessions. Et là, le bébé s'est mis à hurler pour dire « Non, en fait, elle est à moi aussi. Elle est exclusivement à moi. » D'accord. Vous savez, cette manière de se rentrer en collision avec le père est bénéfique. Dans l'excès, elle est malheureuse. Dans l'inexistence, elle est malheureuse. Elle est malheureuse dans sa presence excessive. Et il n'est pas chacun de les femmes. Et cette manière dont il n'a pas à la increases cela. ipot, elle a été bonheur. Il n'a pas besoin de le père. Et je n'ai pas besoin de lui c'est bonheur. Et c'est bonheur qui est de vous trapeur. Il n'a pas besoin d'aujourd'hui. Et dans l'autre, il n'a pas besoin d'être jeune. C'est un petit père de 1928. C'est sa part à lui de se faire des dégâts psychiques. Il l'a décidé ? C'est inconscient. D'accord. Nous appelons ça la part personnelle, la part psychique à soi. Ça c'est le premier tiers. Là je vous explique comment les maladies émergent, les maladies psychiques. Il y a la part à soi-même. C'est sur cette part, c'est ce qui a fait dire à Freud le fameux théorème, là où le ça était, je dois advenir. Regardez comment Freud l'a désigné, le ça. C'est-à-dire le milieu, le noyau central inconscient, là où il a été lui le maître dans le jeu et le fonctionnement, lorsque je grandis et j'acquière intelligence, savoir et expérience, je dois revenir modifier certains fonctionnements en moi qui agissent à mon insu, qui sont le résultat de ce fameux ça ancien que je traîne avec moi pour que je puisse advenir quelqu'un nouveau, agréable, ouvert et délicieux. Donc, la deuxième part, dans l'émergence des troubles ou les maladies psychiques, c'est la part des parents et la part de la famille. Alors, avant d'arriver à cette part-là, professeur, toujours dans la part psychique à soi, comment ça s'amorce, comment ça se met en place ? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va réagir à une situation et à un autre non ? Puisque finalement cette part-là est importante dans le développement des maladies psychiques. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant sera plus fragile qu'un autre ? C'est la part de l'acceptation et de la renonciation. Et ça finalement c'est purement objectif ? Non, non, c'est à soi. Dans la distribution ? C'est nous, nous avons une énergie. Alors, je dirais que c'est purement subjectif. Nous avons une énergie. D'accord. À dire non et à dire oui. Le coup de résister dans une position qui dit non, c'est un coup psychique. Par exemple, un enfant qui refuse d'embrasser sa mère, qui refuse d'être câliné par sa mère. Un enfant de deux ans, de trois ans. Par son attitude, il dit non. Voyez ? Il ne va pas renoncer à ce non. C'est une position là. Il la tient. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est une position. Elle va engendrer des dégâts à cette position. Elle va le déstabiliser d'un point de vue affectif. Mais certains enfants refusent de modifier cette position. Certains parents sont stupéfaits comment un enfant aussi jeune, parfois, est têtu. Est têtu, voire bloqué dans des situations où il n'y a pas lieu d'être. Par exemple, l'ouyadies jaumeu, tu a mou, auxqu'a l'alien quelle affritz. Tannche, d'a de connu, on dirille. Ou ketçœuf qu'elle doit y gedrò, qui yedrol, Ou y gedrò, N'hário, yumain, têlcien. Il y a une fille de chante, il y a un peu de gestion. Il y a une fille qui fait un terrain. Mais il y a une fille qui a fait un terrain. Il y a une fille qui a fait un terrain. Eh bien les collègues! et voilà a cette Comment ça va-t-on tout ce que vient? Depuis notre éyr Incredible Non ! Les hommes et les femmes, elles ont l'air comme j'aime Donc cette partie psychique est construite en fait ? C'est la partie qui se trouve en particulier ? C'est la partie qui s'est acheté dans l'autre C'était dans un état C'était qui se trouvait des gâts et des russes et des misquels Et on l'a dit, il y a un autre Et il y a des des gâts et des gens qu'il y a des gâts et des problèmes Je vais parler, голос. Et ces deux, les deux, que tu peux trouver dans ce que tu ne l'as pas. La capacité d'integrer comme ça. Ce qui devait passer dans cette situation, qu'il faut qu'il ne le ait pas en cas en cas là-bas. En ce moment, il ne l'a pas encore vous qui est plutôt dans la situation. Il n'est pas encore. Qui est de faire faire avec ses jours. A toujours le temps. En plus, il y a plus à la seule course. alors nous v... avec le discours on dit on dit comme cette formation ont besoin de l'étern et on leur le t'a donné pour les enfants cela on leur n'a pas voulu C'est quelque chose qui s'est dit, ça a pu dire que c'est quelque chose qui s'est dit, qui est là où il est un homme de françoise, de l'autre, magnifique, qui est là où il y a une part de dire non ou oui. Ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas être un problème, si nous essayons de dire non ou non. Non. Nous devons faire du coup de trance dans cette position, mais il dit non. Donc la part dont il a été victime L'aura encore une fois Et à l'heure, il a un avion Tient de l'âme de deux ans Nous ne pouvons faire accès à eux Ils devaient en hausse Mais il faut un arrêt Et un autre Et il faut faire accès à l'âme Et il faut le faire C'est le cas qui a décidé Il s'estime Mais il faut le faire C'est un avion C'est un avion L'exemple, j'ai le bébé de 8 mois, professeur, 8 mois, 10 mois, et l'expérience relatée par François Zolto, qui s'arrache les cheveux. Déjà, le geste est très grave, c'est un geste dur, et en même temps, l'âge est tellement minime, c'est 8 mois, 10 mois, c'est-à-dire que 12 mois, Comment ce bébé est rentré dans ce processus-là, de se faire mal, de se donner du mal, en réaction aux besoins de s'accaparer sa mère ? Comment tout ça s'est mis en place aussi rapidement, avec ensuite une réaction physique qui va montrer ce malaise et ce mal-être ? Parce que si la petite ne s'arrachait pas les cheveux, c'est pas du jour au lendemain qu'elle... On aurait compris. Voilà, cette réaction de s'arracher les cheveux, c'est pas faite du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il y a eu, j'imagine, un processus interne à la fille, qui ensuite est sorti par le geste, ou qui s'est exprimé par le geste de s'arracher les cheveux. Et comment est-ce qu'on peut communiquer, comment François Zolto a-t-elle communiqué avec cet enfant ? Le fait que ce soit elle, François Zolto, qui a découvert et qui a mis en évidence la notion de castration, c'est elle. La pionnière à l'avoir fait jouer. Qu'est-ce qu'elle comporte, cette notion de castration ? Elle se sert, François Zolto se sert à cette notion pour déclencher le réveil, l'activation du système immunitaire psychique. Quel est le rôle du système immunitaire psychique ? C'est de superviser le flux entrant et sortant des émotions. C'est ça son rôle. C'est le système immunitaire psychique. Lorsque j'ai peur, le flux entrant d'angoisse et d'anxiété va envahir l'ensemble de l'espace psychique. Mon système immunitaire va s'activer pour bloquer cet excès de peur, pour me permettre de rester lucide et de prendre des décisions objectives qui ne mettent pas en danger mon intégrité physique et celle des autres. Un individu atteint d'hystérie ou de névrose, dans une situation où il va avoir un excès de peur, va voir son système immunitaire psychique défaillir, il ne pourra pas contrôler l'excès entrant des sentiments angoissants, va se retrouver à crier, à délirer, à se taper le visage, à hurler, voire même à s'évanouir. Donc, lorsque Mme Françoise Dolto mettait en jeu avec les enfants et les parents la notion de castration, c'est-à-dire l'acceptation de la frustration comme une donne nécessaire pour vivre le réel. Un couple qui a perdu, un mari qui a perdu son épouse, on ne va pas accepter que les enfants tombent dans des dépressions ou se suicident. On va les amener à accepter le réel, qu'il soit douloureux, difficile, le réel, et là on doit l'accepter. Et Françoise Dolto est parmi les pionnières à voir responsabiliser la notion du sujet, aussi petit soit-il, en faisant accepter par le jeu, en son cabinet, dans ses consultations, par le jeu de psychodrame, le jeu de rôle, de place et de discours, en faisant accepter et en cherchant à expliquer à l'enfant que cette situation est normale, qu'il soit éloigné de son père et de sa mère, mais qu'il reste dans la famille, avec eux, dans une chambre, c'est une situation normale. Et lorsque l'enfant voit qu'il y a un collège de personnes adultes qui prennent tous une même décision, petit à petit, un enfant dit enfant d'amour va accepter et renoncer à cette position de refus. Et finalement, il faut véritablement l'intervention de spécialistes. C'est-à-dire que même un enfant... Mais c'est ça que je trouve impressionnant, c'est vrai que je m'accroche à cette explication, parce que j'imagine que c'est aussi l'un des fondements du sadisme. Parce que finalement, il y a aussi le libre-arbitre. Oui, madame. Il y a le libre-arbitre. Il y a le libre-arbitre. Heureusement, des enfants qui se laissent mourir. C'est le libre-arbitre, c'est un choix. Pourquoi les fameux prédispositions que nous avons au niveau du psychique et qui sont très bien exploitées par des groupuscules criminels et terroristes, comment ils arrivent à embrigader des jeunes issus de familles saines et droites ? C'est parce que nous avons, au sein de notre psychique, madame, des prédispositions à dire oui. Si quelqu'un touche ses donnes, le sujet dit oui malgré lui. Nous avons la zone de l'huit sens. Nous avons la zone de manipulation. Nous avons une zone de jeu. Nous avons la zone de la peur. Nous avons la zone d'accepter la mort. Si quelqu'un bien entraîné, d'intelligent, qui sait faire jouer le discours, et qui joue sur les mythes, les images, sur les angoisses, sur les représentations, sur les symboles, va déclencher chez quelqu'un, aussi adulte soit-il, dans le temps, c'est-à-dire qu'il va mettre le temps, et une position où il va dire oui, là où autrefois, ou dans un passé proche, il disait non. Le libre arbitre, il peut être manipulé s'il est surchargé, par un affect ou par une signification. s'il est surchargé par un affect sain, et une signification universelle reconnue droite. Le libre arbitre est tant accepté. S'il est surchargé, à l'inverse, par un sentiment malsain, mais habillé dans une structure perverse, d'habillage sain. Si, dans le discours, les mots et le sens déclaré, est un sens juste, mais dans le fond, la teneur, est un sens malsain. Le libre arbitre est infecté. Comment croyez-vous que les virus, madame, arrivent à ouvrir et à passer cette barrière de défense naturelle ? Ils arrivent, madame, à rendre fous les cellules de l'intérieur. Ils prennent ce qu'on appelle, ils utilisent le polymorphisme. Ils se font passer pour des cellules saines. Et les anticorps et la défense passent inéperçues. Ils envoient des protéines qui permettent de bluffer la membrane de la cellule et qui croient que c'est une sœur à elle qui discute avec elle et qui lui dit, ouvre-toi. D'accord, professeur. Alors, on continue, finalement, cette triangularité ? Oui, là-là. Donc, il y a la part psychique à soi. Le tiers à soi. Le tiers qui provient de la famille, maman, papa, et l'environnement de la petite cellule, parce que c'est lui, cette cellule familiale. C'est pourquoi j'insiste souvent à parler de la famille, à défendre la famille, et à défendre la maman. Ce n'est pas parce que j'ai un idéal comme ça dans mon esprit. C'est parce que je sais, par expérience, qu'une famille où la maman n'a pas trouvé sa place d'ascendant, ne va pas fournir les affects qu'il faut. ou l'abat qui va y t'abour ou il dit qu'il veut dire il n'est pas ou de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un homme où il y a un homme où il y a un homme où il y a un homme est-ce que j'ai un homme à avoir de l'ascendant dans l'arabia ? Le fait de créer des impressions, c'est-à-dire de pouvoir impressionner. Mais attention, Mais impressionner, ce n'est pas impressionner dans le sens de dire waouh, c'est imprimer. Dans le sens de créer une imprimerie, de faire une écriture par un affect. Si la seule, je dis bien la seule, dans la famille qui puisse le faire, c'est la maman. Le papa ne peut que créer l'environnement qui permette l'émergence de l'ascendant de la maman. Si jamais le père ne peut pas le faire, au moins qu'il ne nuit pas, qu'il ne vienne pas interrompre, qu'il ne vienne pas casser l'élan que la maman fait d'elle-même. Là où ça me chagrine, c'est parce que je vois certains pères qui sont incapables de créer l'environnement qu'ils puissent créer chez la maman. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par créer ou être incapable de créer un environnement ? Le fait que l'écriture qui s'inscrit d'une manière définitive est celle qui provient la maman. qui s'inscrit la maman. La maman. avec la maman. 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 ça fait un autre temps. pourquoi est-ce que tu choisis un défi et qu'il y a l'une de la faite qui te permet d'être renouvelée ou qu'il y a l'une de la faite qui se déjouit avant la faite? quand, ça ne pas, je crois qu'on n'a pas une faite il y a des faite c'est ce qui est votre faite le wahrscheinlich la faite ce n'est pas une é yr parce que la plupart des nesses qui n'ont pas fait le râgle de cette nœuvre qui va trouver l'ouverture au niveau de l'œuf. Ils sont nombreux à courir, à trouver l'ouverture. Il y en a un qui la trouve. Une fois qu'il rentre, ça se ferme pour les autres. L'envue, le cadre de l'autre, c'est fini. J'ai le mien. Il en est de même pour le psychique féminin. Si, dans une relation de désir et d'amour, la femme a une prédisposition psychique pour être bien, elle a des attentes non dites par timidité, par culture, par gêne, par politesse. Parfois même, elle le dit. Nous en avons débattu plusieurs fois, Madame Yasmin, sur ce sujet. L'attente, c'est que le mari doit faire un effort au nom de quoi ? Ce n'est pas au nom de la femme. Ce n'est pas pour elle, pour sa personne. Parce qu'il y a des maris qui ont un peu de fierté d'orgueil. Il va se dire, et pourquoi elle n'accède pas à ma fenêtre ? C'est parce que c'est elle chez qui, en elle, se joue la procréation. Et cette oeuvre de procréation, mérite, et le réagir de Allah, s.w.t. Il y a des maris qui ont fait une épreuve de la famille. C'est une épreuve de la famille. Et il y a des maris qui ont fait une épreuve de la famille. Et il y a des maris qui ont fait une épreuve de la famille. C'est pourquoi? C'est pour ça qu'on a dit. Donc, le mari est créé. C'est ça, c'est lui, il y a eu, comme le mari, il y a des maris qui ont été créé. Il y a des maris qui ont été créé. C'est qui a été créé, c'est lui. Il y a 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 un bon bon acted. C'est une c'est une source. C'est une source. la capacité à désirer, la capacité à créer l'empathie, 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 tout ce qui en est de son système immunitaire, de son corps, de maman, il en est de même pour le psychique. Donc le père qui peut accéder à cette voie, malgré le fait qu'il soit difficile de caractère, qu'il ne manifeste pas de l'amour pour lui, qu'il ne soit pas dans le jeu désirant qu'il ne l'a pas fait. Donc tout le monde, il est en train c'est de mettre le feu pour l'éviter. comment est-ce que vous pensez à nousancourer? L'adressant est une fenêtre, donc vous vous rendez à la porte, vous êtes en train. C'est à dire pas, il n'a pas que l'homme parce que la femme ne montre pas le désir. Parce que, parce que, parce que, qu'il se bloque. Or, là il se bloque depuis un certain temps. Beaucoup de maris, d'époux, de pères se bloquent. Ce blocage, il croit qu'il va avoir en retour les ouvertures nécessaires, le désir nécessaire. Non. Parce que ça ne sera que mis en scène. Ça ne sera que manifestation protocolaire sociale au sein de sa famille. Ça ne sera pas une implication interne. Mais c'est ça qui nuit aux enfants, juste pour qu'on comprenne. C'est ça qui nuit aux enfants. D'accord. Et un enfant, tenez-vous bien, qui voit que sa mère souffre dans sa chair, en silence, va vouloir la défendre. Mais comment voulez-vous qu'un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, puisse défendre sa mère ? Comment voulez-vous qu'il le fasse ? Il n'a pas les moyens. Il ne peut pas. Mais il n'a pas à le faire non plus. C'est une position naturelle. Est-ce que vous... Mais comment cet enfant va-t-il savoir que sa mère souffre dans sa chair, alors que bon, elle n'est pas battue par son mari ? Elle n'est pas battue. Il n'y a pas de violence à côté de l'enfant. C'est un froid dans le couple. Ce froid crée une atmosphère où il y a une oppression. Dans cette atmosphère d'oppression, il y a un discours latent, un discours non-dit, de la part de la femme, à l'intérieur d'elle-même. Il y a un discours mental, qu'il est incroyable. Il n'y a pas d'aller à la femme, mais il n'a pas d'étegager. Il n'a pas d'étegager par son. Il a dit qu'il est toujours. Il y a des gens qui disent qu'il est des gens qui disent qu'il ne sait pas. Et si par exemple la femme a rencontré la femme comment est-ce qu'elle peut faire et qu'elle peut se faire et qu'elle peut se faire et qu'elle peut se faire et qu'elle ne peut pas faire alors que ça a été dit est-ce que entre guillemets c'est moins pire ou bien c'est bien pire ou En fait, tu dois avoir un seul un tajer et tu dois le paye On prend les 4 figures juste pour comprendre Interview sa femme Et tu es un enfant qui allait signer avec le corps Secret En fait, il veut uquer petite Terroli Et tu es une am Buncelle En fait, tu vas J'étais En fait, nous menti et tu sais que en 3o C'est un peu à toi mais tu peux pas être encore tu me comprends et tu n'as pas encore je ne veux pas tu ne peux pas tu as tu prévois tu m'attrape les arguments tu entends tu as poursister pourquoi tu n'as pas Nous allons dire que le public est vendreda qui est devenu un plan de travail qui est devenu le moment! Nous allons dire qu'il le fait est vendredi et que ça va se déplacer. Dans l'air qui s'est vendredi à l'âme de la ville, la ville est la force de la famille, et que nous Fearions on peut changer la maison et le buscoucourci et le buscoucourci. Alors là on vous demandez qu'il y pote la aussi ? Oui absolument. Le nom multi de maulus. J'y ai ou pas vraiment de détruire ? On a commettre un problème. Le mot de maulus. Il était à la consigne. Il sait qu'il yait quand on le tête. Il y a une orilla avec la mère sa famille ou pas de son civilization. Il y a la séance dans la maison. Il y a pas de evées. Il y a même pas de l'adologie. Le motif. Il y a des idées. 좋 de c'est-ce que c'est-ce que est-ce que tu veux. Et là aussi, pourquoi tu les ai me l'ind不到 des populations? Alors la graisseur, les éventuellement... Pour la graisseur duifs qui l'entendent, ils vont au moins qu'à fr guitare. Et dans le monde entend tout ça, le joueur? Mais on en répond à oiga²y et ceux qui ce sont à fait sur ce compte. Et ce qu'est-ce qu'il est capable ? C'est capable de faire. Mais il est en train de vivre. Dans une fois il y a un homme, il ne peut s'en aller. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. qui ont l'air, qui s'améli. Il faut faire c'est qu'il y a un homme qui a pu dire « non » et « oui ». Il y a un homme qui a pu dire « oui ». Il y a une émerite ! Il y a une émerite une émerite. Il y a une émerite une émerite à une émerite des émerites. Il va passer en name et à une émerite. Mais comment le savoir justement ? Comment le savoir si la personne ne sait jamais plein d'autres choses, n'a jamais été diagnostiquée ? Je n'ai jamais vu de médecin, rien de tout ça. Je n'ai jamais vu de médecin. Je n'ai jamais vu de médecin. Ceci est à vivre de rituals, car je n'ai pu, et non peux. Je n'ai jamais vu de médecin, des moments é вижу de �ais que les gens ne soient autant d'autres choses. ce qui s'a aidé à partir de la position de carton et s'est passé parce que j'ai vu un petit déjeuner un déjeuner de maître de l'autre part j'ai vu un déjeuner un déjeuner et j'ai dit un déjeuner ou un déjeuner ou un déjeuner et un peu j'ai puiser un déjeuner et je n'ai pas puiser et je n'ai pas puiser et je n'ai pas puiser mais il a créé un environnement de tendresse mais ce tendresse jusqu'à un moment ou un autre non non il a créé un environnement de tendresse jusqu'à on va créer des substituts liha c'est-à-dire que nous n'avons pas d'un qui permet à la femme d'avoir ce sens mais nous avons un substitut qui est honnête la femme que tu vois, c'est cette famille les enfants qui ont besoin d'un homme vont prendre une énergie et vont apprendre la vie de la vie la vie de la vie c'est l'environnement qui va créer le sadisme la femme souffre, la maman souffre psychiquement ou physiquement nous avons des traumas dangereux dans les enfants et nous pouvons dire qu'il n'y a rien il y a plusieurs profils qui lui permettent d'émerger le profil où il n'y a pas de désir ou s'il y a un désir dans une famille ce désir il est pratiquement mis à terre le désir il n'y a pas de désir il faut avoir le cas de la famille ou s'il vous plaît ou s'il vous plaît il faut avoir un désir ou à l'aile de cette famille L'enfant assiste à des violences qui se fait sur la maman, des violences physiques qui sont du long terme. Cain, l'autre variable où l'un des enfants, soit garçon soit fille, est témoin du mépris soit de la mère, soit du père sur l'autre parent. L'enfant, les garçons, est-ce qu'il a fait de 5 ans ou 6 ans qu'il débris, il est tendu un peu plus de temps et qu'il leur remet. Il s'est débris et qui se débris, il s'est débris avec son âge ou avec son âge. C'est un homme qui a pris un arbre de la fille qui a pris le bébé, qui a pris le bébé, qui a pris le bébé et qui n'amène le bébé et qui a pris le bébé et qui a pris le bébé. C'est un homme qui a commencé le processus d'identification sexuelle. Il doit s'identifier à son père. Exactement. Et il y a un modèle qui t'arrise. Et même temps, il n'y a pas de la relation fusionnelle qui a donné la matière féminine. Donc il va être solidaire à sa mère. Il va être un homme qui a été déclené à sa mère. Il va être déclené à sa mère. Il n'a pas été déclené à sa mère. Il va être déclené à sa mère. Il va être déclené à sa mère. Il va être déclené à sa mère. Il y a une autre variante. Les enfants qui ont été violents. Leur intégrative physique a été atteint ou déstabilisé par des personnes qui ne sont pas les droits de l'amour. C'est un homme droit à l'amour du point de vue de l'inscription de l'inconscient. Nous sommes amenés à pardonner sans qu'on fasse d'effort. Par contre, quand nous sommes violents et punis par des personnes. Il y a quelqu'un qui a été déclené à sa mère. Par la procuration, il n'a pas à lui. 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 J'ai enfant, garçon ou fille, et violenté, malmené, ou dans des positions d'injustice, tu as des sentiments de sadisme. D'accord. Il reste encore un tiers. Mais est-ce qu'il faut, professeur, que les trois tiers économe de guine pour donner le sadisme, ou bien il suffit que l'un des tiers, qu'un seul ? Qu'un seul. D'accord. Il t'adrable la part, le tiers, les filles, l'affect et le désir. J'ai trouvé deux relations. Mais la part psychique à soi, c'est finalement... En tant que parent, on ne peut pas la contrôler. Ce qu'on contrôle, c'est l'environnement de la famille, et l'autre tiers, on ne l'a pas... Il est pour eux. L'autre tiers, c'est la société. La société. Mais dans le jardin, il t'adrable à quelqu'un dans le cas où il t'aille, et il t'aille à quelqu'un dans le cas où il t'aille, et il t'aille à quelqu'un dans le cas où il t'aille. « En quand même ma vie Holz, il t'aille à quelqu'un ou il t'aille à quelqu'un dans le cas où il t'aille mis, il t'aille à quelqu'un aussi ils ont quand elles tuent dans le cas où ils � .... » Alors, ils se sont quiacırent, ils ne savent où ils teственçaient pas que ce qu'il t'aille. et il s'amait guadi, et il s'amait pour une chanson, il s'amait le Benda Et c'est pourquoi ? Parce qu'il s'amait le bâtiment, et que ça n'a dit Et le silencieux se fait pour les éclater dizaines Avis le bâtiment, il s'amait la foi, c'est plus un bâtiment Ceau qui n'a pas pour m'a reflé à ça. Au court- 미안, les parents n'ont rien à avoir Si ils ne sont prêts à ce qu'ils ne sont pas fiers Ce qui est une forme de l'énergie et qu'il s'est résolée. Dans quel sens ? C'est-à-dire qu'il s'est résolée de l' Il s'est résolée sur la dignité de la structure et des parties de la structure. Et pourtant cette structure est encore en cours puisque c'est des choses qui arrivent plus ou moins vers l'enfance. C'est la notion de l'estime de soi qui va donner la confirmation de la notion de sujet. C'est un coup de soleil. C'est un coup de soleil. Et il veut juste caresser la personne. Mais en ce moment, c'est un coup de soleil. C'est un coup de soleil. Et pour vous dire que beaucoup de parents ne peuvent pas être responsables sur la part de l'enfant. Et aussi, puisque Anna, ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'exemple du bébé de 8 mois, 10 mois. Aussitôt, comment est-ce qu'on peut être responsable ? A part, bien sûr, au niveau de l'environnement de la cellule familiale, si c'est une cellule familiale en crise et tout ce qui va avec. D'accord, mais la part psychique à soi, comment est-ce qu'on peut, à 5 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, être attentif à cette part-là ? Anna Renard, c'est un exemple. Récemment, j'étais avec une jeune famille. Il y a un garçon, un petit trouble au niveau de la personnalité. Il y avait demandé à papa, parce qu'il lui en avait beaucoup de choses qui s'a dit qu'il m'a dit qu'il te plaît, qu'il m'a dit qu'il te plaît. Je t'appelle ça quand tu m'as dit, tu m'as dit. C'est quoi ? Tu m'as pas trop tâche, tu m'as pas beaucoup. Tu m'as pas trop tâche, tu m'as pas trop tâche. L'ombre de l'enfant, elle a été faite. Elle a été faite un postnataire. Elle a eu des choses. T'as dit, l'abandon de ta femme, tu m'as dit, tu m'as pas dit, tu m'as pas dit. Tu m'as pas dit. Tu m'as pas de la meilleure, C'est en plus de la première, elle est au premier, elle est en plus de l'an. Elle a été en plus de la réelle. Si tu veux que tu veux que tu veux un travail, tu te fais un travail pour toi et tu te fais un travail. C'est un travail, c'est un travail, c'est un travail, c'est un travail, c'est un travail. 0 2 2 3 3 4 4 Et amants. Voilà. C'est la position de père. Moi, c'est la position de père. La bénégation, la servitude volontaire, la renonciation, l'acceptation du manque. C'est la position de père. Et donc, selon vous, le trouble de l'enfant revient à cette position du père, qui n'a pas été remplie par le père ? Non, non. Il provient du fait qu'il a inhibé la charge désirante de la mère vers l'enfant en faisant une insistance dans sa demande. Et là où le G devait s'orienter vers le petit, le flux désirant est orienté vers le père. Qui est une des personnes merveilleuses. Et là où on a éclaté vers le père, on a éclaté vers le père. Donc la part psychique est conditionnée par la cellule familiale, l'environnement frère. Et là où on a éclaté vers le père, on a éclaté vers le père. Et là où on a éclaté vers le père, on a éclaté vers le père. Et là où on a éclaté vers le père, on a éclaté vers le père ou le père. Et là où on a éclaté vers le père. La mise en jeu était différente dans le sens où vous disiez, il faut bloquer, il faut lui dire, non s'il te plaît, écoute là je suis fatigué, je ne peux pas être disponible tout le temps. C'est une mise en jeu. La mise en jeu, comment un acteur va incarner un discours tel que l'a écrit le metteur en scène. Il y a plusieurs manières de le jouer. Mais donc cette part du psychique à soi, chez l'enfant ou chez le bébé, il n'est pas à soi à 100%. Elle est à soi lorsque la matière qu'il a trouvée en lui, tout petit qu'il est, parce qu'il est intelligent à l'intérieur, le sujet est intelligent par son esprit. Son esprit va contempler cette matière. Il va prendre une position. Les ratatis, un point de vue. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il va prendre telle ou telle position ? Est-ce qu'il va donner tel ou tel point de vue ? Est-ce qu'il va faire qu'il sera malade ou pas ? C'est ça quand le libre-arbitre va décider de dire, non, je ne suis pas d'accord, ou bien, oui, mais je vais dépasser cela. Je tiens là, non. Soit vous avez des petites filles, des petits garçons, les charvots... Ça fait peur tout ça, hein, professeur ? Pourquoi ? Parce qu'on se dit, finalement, la santé psychique de nos enfants, on aura beau faire de notre mieux pour offrir un environnement familial stable, pour offrir cette affection qui fera qu'ils n'auront pas de carence affective, on va s'investir dans leur bien-être, pas dans leur éducation, mais dans leur développement humain, personnel, affectif, mais il y a toujours ce libre-arbitre, et on ne sait jamais. Vous voulez que je vous rassure ? J'adorerais ça, surtout pour la fin de l'émission, on va aller dormir dans pas longtemps. Jusqu'à 30 ans, tout est rejouable. D'accord. Vous imaginez ? Jusqu'à 30 ans. Mais ce libre-arbitre qui va faire... Tout est rejouable. Qu'est-ce que ça veut dire, tout est rejouable, Mme Yasmin ? Ça veut dire qu'il peut adopter une position. Quelle que soit-elle. D'abord, soyez sûr, il va la manifester. La position qu'il va adopter, vous allez la connaître. Parce qu'une position ne reste pas enfouie comme ça. Elle se manifeste. Et dès qu'elle se manifeste, le but de la position d'un enfant, c'est de vous amener, vous, nous les parents, à jouer avec lui cette position. Une fille qui dit devant moi, à sa mère, je te déteste. La fille qui pleure, tu m'as fait mal, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Je t'avais révélé un secret. Et tu es allée le dire à ma tante. Et tu es révélé à toute la famille. Je te déteste. Bellez-vous ? Ma mère, parce qu'il y a une qui se met à trembler, et qui me dit, Je te déteste. Et puis, je te déteste. Parfaitement professeur, je vais revenir au bébé de 10 mois, au bébé de 2 ans, à ces tout petits qui sont capables et qui développent carrément des troubles de par la part de l'erreur ou de la maladroitesse, maladresse de la part des parents. Donc cette maladresse des parents, elle affecte la part... Non. La part à soi. Elle va affecter la structure interne du bébé. Ça se rejoue. Reda, Melle-Françoise D'Auto a donné le remède, la solution de comment se comporter. Elle a revu cet enfant un an et demi plus tard, il est déjà épanoui et le travail s'est fait. D'accord, mais il y a eu l'aide d'un spécialiste et d'un éminent spécialiste. Mais chez nous, à la maison avec nos enfants, sans même faire appel à un spécialiste, on a l'impression, enfin ce sens, on découvre un petit peu que l'ombre noire au tableau, c'est cette part psychique à soi. Finalement, c'est ce libre arbitre qui fera qu'on peut tomber dans la déviance ou aller vers le droit chemin. Pourquoi croyez-vous que j'insiste tout le temps ? Et quand on a oublié les gens qui disent qu'ils ont qu'ils ont l'éteint à vous, ils vont travailler pour vous. D'accord. Mais finalement, il y a des facteurs déterminants. Parce qu'ils ont l'éteint à votre âge. Et ils ont l'éteint à votre âge. Et il y a trois, ils vont travailler avec les enfants qui ont l'éteint à vous. Et ils vont sortir de l'éteint et ils vont vous faire éteint à l'éteint. D'accord. Mais si c'est un enfant aussi jeune et qui va réagir en s'arrachant les cheveux comme l'exemple de ce bébé-là. Oui. Oui, madame. Exactement de la même manière que si c'était un ado ou un jeune de 20 ans, 25 ans, 30 ans, la même chose ? On va prendre les bras, on va dire que ça m'a fait de la peine que tu sois dans une chambre à part loin de moi. Mais on va dire qu'il faut la distance. Il y a une soeur, pas plus tard que ce matin, qui a fait une dépression parce qu'elle aime son frère. Donc, qui est-ce que c'est pour la science ? Je lui disais que j'ai du mal. J'ai du mal à l'oublier. J'ai dit que c'est vrai, l'amour de maman qui me dit, c'est vrai, c'est vrai. Il va dire qu'il est le bonheur. Il va attendre que j'ai un seul qui va dire. Mais il ne veut pas qu'il n'y ait pas de l'amour. Il n'y a pas de l'amour. Il ne veut pas qu'il n'y ait pas. En tout cas, professeur, on aura l'occasion de revenir demain encore sur cette thématique du sadisme. Ce soir, nous n'avons fait que poser les bases pendant assez longtemps. Mais c'était très, très intéressant. Il le fallait. Et demain, on développera tout cela. Merci beaucoup, professeur. Un grand merci à tous les auditeurs et auditrices. Gilles at Mediam.com, c'est la boîte mail de l'émission. Et vous pouvez toutes les réécouter sur le site de la radio, www.media.com. Bonsoir et à demain à la même heure.